Musique Allez Françoise, prépare-toi, il est temps d'aller à l'école Françoise, et ton cartable et ta gamelle, tu les oublies ? Allez, sois sage à ce soir. Musique Je me souviens d'une enfance, aujourd'hui bien lointaine. Mes premiers pas en direction d'une école primaire, toute une aventure qui m'a donné, 80 ans plus tard, l'envie d'écrire mon histoire. Musique Nous partions le matin, à une heure d'autant plus matinale, que notre maison était plus éloignée de l'école. Musique On m'achetait chaque année, pour la rentrée, une paire de sabots neufs, que je cirais soigneusement avec l'assuie de la cheminée. Musique Le son de la cloche mettait fin aux joyeuses retrouvailles du matin. Musique Toute la bande venait alors se ranger à la queuleuleux devant la porte de l'école. Musique Le maître était là, solennel, imposant, en haut des deux ou trois marches qu'il nous fallait gravir pour rentrer dans l'école. Musique Les premiers élèves arrivés étaient souvent ceux qui venaient de plus loin. Ils avaient parcouru deux ou trois kilomètres, parfois plus. Ils arrivaient, revêtus de leurs pèlerines, trempés les jours de pluie. Ils portaient le repas de midi dans un sac ou un panier dosier. Musique C'est quoi ? Musique Va te laver les mains, tu reviendras quand ce sera propre. Musique Nous suspendions nos pèlerines au porte-manteau, nous quittions nos sabots, et dans un silence total, nous allions nous asseoir à nos places. Musique La veille, j'avais rangé dans mon cartable mon ardoise, mon cahier du soir, mon livre de lecture, celui d'histoire ou de géographie recouvert de papier bleu, sans oublier ma boîte de bon point. Musique Nos regards se portaient aussitôt vers le tableau noir. Le maître y avait inscrit de sa belle écriture la date et la maxime morale du jour. Musique Du haut de l'estrade, le maître dominait toute la classe. Il procédait alors à l'appel quotidien et notait les absences. Parfois, d'un rapide coup d'œil circulaire, il repérait les places vides et interrogeait les camarades. Musique Camille Richardier Présente Françoise et la fin. Françoise Présente Jojo Bonjour Maître, il n'est pas là parce que sa maman elle est malade et doit garder son petit frère. La classe pouvait alors commencer pour une durée de six heures réparties en deux demi-journées. La morale par exemple, que voyez-vous sur l'image ? Le mobilier de notre classe était très rudimentaire. Nous étions assis sur des bancs de bois sans dossier, devant de longues et lourdes tables à cinq ou six places. En hiver, besoin de donner en pleine nourriture, la jeune fille généreuse de leur apporte mangé, c'est l'apprentissage de la bonté. Donc écrivez l'apprentissage de la bonté. Chaque pupitre était légèrement incliné et percé à droite d'un trou pour loger l'encrier de porcelaine blanche. Projez vos cahiers et vos pluniers et sortez vos arboises. Sous le pupitre, un casier servit à ranger livres et cahiers et un nombre variable d'objets personnels soustraits à la curiosité publique. Je vous remercie. 6 moins 5 plus 2. Levez les arboises. 21 moins 4. Chaque écolier possédait une ardoise très maniable avec son cadre en bois percé d'un trou pour suspendre un petit chiffon. Rapidement effaçable, l'ardoise était utilisée tout au long de la journée pour les exercices à durée éphémère. Calculent des opérations. Brouillons des devoirs recopiés ensuite sur les cahiers. Interrogations diverses. Et devant qu'ils fûtent éclos, les annoncées au matelot. Celles-ci février jusqu'au moindre vorage, et devant qu'ils fûtent éclos, les annoncées au matelot. Arriva qu'au temps de la chambre se sème, une hirondée dans son voyage avait beaucoup appris. Le plumier, mon plumier, c'était un objet personnel qui nous accompagnait tout au long de notre scolarité. Chacun possédait un modèle différent de celui des autres. Le bien était tout simple, en bois vernis, fermé à l'aide d'une tirette coulissante. J'ai rangé mon crayon d'ardoise, celui à papier, ma gomme, un teint crayon, des plumes de rechange. C'était mon petit coffre-fort. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages. Et devant qu'il fûtent éclos. Et devant qu'il fûtent éclos. Le travail et la sagesse étaient récompensés par les bons points. Ces petits rectangles de carton, que l'on gagnait ou que l'on perdait, selon nos bonnes ou nos mauvaises actions. Jean Richer, quel est l'état de ce cahier ? C'est une honte à cahier, pareil, c'est une honte. Lève-toi. On peut lui faire les cordes. Faites-lui les cordes. Hop, tu recommenceras ta page, je te la réécrire tout à l'heure. Le maître avait toute une liste de punitions. Regardez, on peut lui faire les cordes. Il les appliquait suivant la gravité de la faute. Faites-lui les cordes. Malgré la sévérité du maître, nous n'étions pas toujours des modèles de sagesse. 6 moins 5 plus 2. Après une heure et demie d'intenses activités cérébrales, de silence et d'immobilité, le quart d'heure de récréation était propice au défoulement. Les jeux de prédilection des filles étaient la marèle et la corde à sauter. Dans notre cours de récréation, j'ai connu d'innombrables moments de bonheur. J'ai fait là mes premiers pas dans l'apprentissage de la vie. Gouttelettes rondelettes tombées sur mon nez. Piquelettes sur ma tête, voici mon amie la pluie. Consécutivement aux deux guerres mondiales, la morale perdit peu à peu son caractère impératif. Les droits à respecter prirent le pas sur les devoirs à remplir. Elle fut bientôt qualifiée de désuète et accusée d'entrave à nos libertés. Mai 68 donna le coup de grâce à cette morale que nos instituteurs nous avaient enseignée. Il fut interdit d'interdire. La morale fut rayée des programmes scolaires. L'enseignant fut chargé d'instruire et non plus d'éduquer. Bien qu'elle ait été très en phase avec son temps, cette école, notre école des porte-plumes et de l'encre violette, n'en a pas moins préparé les acteurs des évolutions futures. N'est-ce pas le rôle essentiel de l'école et sa raison d'être ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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